bonjour les gens c'est monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne aujourd'hui on va tout simplement installer le gfa basique sur un émulateur atari ou si vous avez les disquettes l'installer sur un atari st que vous voyez derrière donc on fera pas la manipulation sur atari st réel on va le faire sur émulateur pc voilà si vous voulez le faire sur vrai atari c'est très simple vous mettez les fichiers sur une disquette et vous copiez coller soit des fichiers de la disquette sur votre disque dur de l'atari si vous avez un ultra satan par exemple où vous partez à partir de la disquette voilà c'est parti je vous montre comment installer donc le gfa basique sur l'émulateur steam si vous êtes sur atari ou autre machine autre émulateur c'est grosso merdo la même chose voilà donc à tout de suite pour la démo alors ce que nous allons tout simplement faire c'est nous allons nous créer un dossier quelque part dans le disque dur alors moi j'ai un dossier programmation par exemple je vais me créer un dossier par exemple 000 gfa voilà donc ce dossier me servira de disque dur par exemple pour le gfa ou je sais pas vous organisez comme vous voulez là c'est un exemple je vais lui ouvrir mon logiciel steam alors attendez je vais tout simplement sauf sauvegarder mon programme un feuillet tac voilà alors on va ouvrir steam le style engine peu importe la nouvelle version on va aller créer le disque dur gfa pour ça on va aller tout à droite une nouvelle fenêtre s'ouvre hard drive on va se créer un nouveau hard drive ici on va l'appeler par exemple g pour gfa c'est un exemple je vais appuyer sur browse et je vais aller chercher le je vais aller chercher pardon le dossier dans le programmation ici gfa tac voilà je vais faire un petit ok et je quitte je vais quitter et même normalement on enlever toutes les disques ici je vais lancer l'émulateur nous y sommes nous allons créer donc le disque dur g je vais cliquer sur un dossier je vais installer unité disque et je vais l'appeler g et on va par exemple l'appeler gfa plutôt il faut que ça soit huit lettres maximum 1 1 2 3 4 5 6 même pas ça doit être 6 7 ça doit fonctionner gfa tuto on va installer l'huilette maximum on a le gfa tuto qui est ici on va double cliquer dessus j'ai rien à l'intérieur cette fois ci je vais tout simplement sauvegarder option sauver le bureau pour que quand je vais redémarrer l'émulateur je vais revenir dessus voilà maintenant je vais aller télécharger un petit pack du gfa tuto alors je mettrai le lien en description c'est très simple c'est sûr rétro point off game point org slash gfa slash logiciel j'ai préparé une archive gfa 36 tt on va l'enregistrer c'est un fichier point rare donc wind rare est en amus mais une zip doit pouvoir tout simplement le désiper voilà donc j'ai un gfa 36 je reviens dans mon dossier gfa j'ai qu'à déplacer le dossier on va vérifier ce qui à l'intérieur j'ai bien mon programme le dev toc normalement ça on va pouvoir le zip et donc c'est ce on verra bien j'ai tous les points texte des exemples et j'ai aussi le compilateur bon avec un test peu importe je retourne dans mon émulateur gfa tuto et là on peut voir un dossier gfa 36 alors moi j'aime bien être en mode texte on va dire mais vous pouvez aussi faire par mode texte en mode oui c'est ça et on peut se mettre aussi en mode icône ça c'est suivant votre bon vouloir on va lancer le gfa et voilà on a donc le logiciel qui est prêt on va tester voir si ça fonctionne avec un petit print et le world on va faire un petit run on a bien notre et le world qui s'affiche au gramme and roteur et voilà nous avons installé le gfa basique sur l'émulateur steam est très simple je vous ai prémâché tout ça dans le dossier pour éviter d'aller récupérer toutes les disquettes ou la disquette j'espère que ça vous intéresse et que vous allez aussi programmé en gfa basique et me suivre dans les prochains tuto ceci dit portez vous bien je vous fais des gros bisous et à la prochaine bisous